et bonjour à tous ici on va se retrouver pour le codex ça doit donc être la vidéo bonus qu'on a habituellement et on va y voir ça alors on a fait hydro mooncast hier ainsi que la serre noir etc donc on va avoir énormément d'autres codex à mon avis on va y voir ça alors on va commencer par le didacticiel qui doit pas être très long donc la confection des objets améliorés donc les objets que vous confectionnez lorsque vous confectionnez un objet il est possible qu'ils comportent un emplacement d'amélioration comme on l'avait vu sur un arme orange les abonnés ont plus de chances que les joueurs sans abonnement de créer un emplacement d'amélioration le talent à ça ça reste pas pay to win ça ça reste quand même du fast parce que vu que c'est gratuit de prendre les ressources créer deux items ou créer hub c'est juste une question de temps en fait donc c'est du pay to fast vous pouvez obtenir des kits d'amélioration grâce à différentes compétences équipages vous les achetez sur le réseau d'échanges galactique vous pouvez vous procurer le déplan des kits d'amélioration grâce aux missions de piratage vous pouvez confectionner des kits d'amélioration grâce aux compétences de fabrication d'armure s'athétisage et fabrication d'armes tout le monde peut utiliser les kits d'amélioration donc les kits d'amélioration comme on voit ici c'est ce qu'il y avait en dessous afin d'ajouter des emplacements afin d'ajouter des emplacements les abonnés payent un prix réduit lorsqu'ils s'ajoutent un kit d'amélioration à un objet ok donc les prix que vous avez vu qu'il était 40 000 il me semble pour le niveau 10 on va vérifier ça pas d'air de conneries là je peux pas le faire je suis pas près d'une station de modification c'est juste bon c'est pas grave vous avez vu concept c'était en dessous donc la musique a baissé un petit peu j'ai repris mon premier album je voulais cette musique là donc voilà alors ensuite on a donc la rétro confection la rétro confection on la trouve ici au dessus à droite du menu donc la rétro confection vous permet vous pouvez rétro confectionner la plupart des objets que vous fabriquez ainsi que certains objets trouvés sur les planètes la rétro confection permet de récupérer certains composants d'un objet et peut vous permettre d'obtenir le plan d'un objet de qualité supérieure le cas échéant une infobule vous a dit qu'un plan amélioré est disponible pour rétro confectionner l'objet de votre inventaire fait un clic gauche sur le bouton rétro confection puis faites un clic droit sur l'objet ok question existentielle est ce que je peux faire sur les objets looter non mais par contre je peux le faire sur les greffons cellulaires afin d'avoir des greffons cellulaires supérieures apparemment ah ouais donc je pourrais rétro confectionner ça afin de pouvoir en créer alors ok ça m'a donc donné une gelée verte pour la rétro confection de ce bazar là et je ne peux pas rétro confectionner les medipacks secondaires c'est dommage par quoi je peux faire ça sur les greffons on va faire une pile de... ah bah non je ne vais pas faire une pile j'en ai pile assez pour faire mes craft d'ailleurs on va lancer des craft derrière en même temps ça c'est fait donc les greffons je ne peux pas en faire mais par contre les plans en théorie je peux il me faut des agents biochimiques donc il y a des fournitures médicales niveau A et pour les fournitures médicales c'est de la diplomatie si je ne dis pas de conneries ouais donc rendement intermédiaire rendement intermédiaire donc voilà vous avez un peu compris le concept de la rétro confection la guerre entre le côté obscur et le côté lumineux de la force se poursuit ah bah c'est ça qu'on a vu hier à travers vos actes et ceux des autres joueurs de la galaxie l'équilibre de la force peut pencher dans un sens ou dans l'autre des récompenses fantastiques et de nouveaux défis vous attendent de chaque côté pour participer à la guerre entre le côté obscur et le côté de la force rien de plus simple et vous suffit d'activer le bouton obscur déclarer votre allégeance à l'aide des boutons de l'écran principal et vos actes commerciaux commenceront à compter pour votre propre variation d'alignement et pour celle de la galaxie entière lorsqu'un côté remporte la bataille les joueurs de cet alignement recevront des pots d'expérience de commandement bonus ainsi que des jetons du côté obscur ou lumineux que vous pourrez dépenser chez certains marchands sur la flotte de l'empire de la république même si l'influence des gagnants se fera ressentir à travers toute la galaxie il reste de l'espoir pour le côté vaincu de nouveaux défis, de nouvelles créatures et de nouveaux adversaires apparaîtront et s'ils sont vaincus, ces derniers conféreront des jetons du côté obscur ou lumineux et aideront le camp perdant à redéfinir l'équilibre de la force à nouveau on est l'empire, pourquoi est-ce qu'on doit les aider à redéfinir l'équilibre ? on les écrasent, on les bute, c'est tout donc ce bazar là, alors il est plus sur l'écran parce que j'avais désactivé il était... il était... là, changé d'alignement hop, activé on va remettre gentiment je peux le taper là en attendant, il dérange pas alors on voit, je peux me mettre du côté obscur ou du côté lumineux alors que j'ai, vous, du côté de la force obscure parce qu'on a des cookies donc, comme je le disais, ce truc là, je suis déjà du côté de la force j'ai besoin vraiment de choisir, donc voilà alors, le codex c'est là qu'on va se marrer le bestiaire, ça change pas, les compétences d'équipage ça ne change pas, ça on l'a fait une fois, pas deux les espèces, on en a pas de nouvelles l'histoire, ça peut-être qu'on en a une le traité de Coruscant je ne sais plus ce qu'on l'avait fait ça ne m'en a ramené qu'une, t'es sérieuse ? on voit que la diplomatie, c'est ce que j'ai fait le moins et j'ai l'impression que plus on fait quelque chose parce que vous voyez, ici je suis à 65, 44 j'ai des trucs un peu plus qui me rapportent un peu plus en fait j'ai l'impression que plus on fait dans un domaine et plus on récupère maintenant 600, est-ce que c'est le niveau maximum ? ou est-ce qu'une fois 600, on passe au rang 2 ? parce que j'ai vu qu'il y avait des rangs 1 à 10 donc je ne sais pas si quand on arrive au bout, on arrive au rang suivant ou est-ce qu'on fait juste plus de farm et de craft la guerre qui dure des décennies entre république galactique et l'empire site ne se termine pas sur une bataille décisive au lieu de cela, les conflits s'achèvent sur un accord de paix qu'aucun des deux camps ne s'imaginaient pouvoir durer le traité de Coruscant un document interdisant toute activité militaire de la république dans l'espace impérial et vice-versa les règles du combat sur les territoires neutres étant bien plus vagues cela... cela laisse... cela laisse la place à des conflits aux frontières et des attaques par des tirs mais le traité a néanmoins permis d'éviter que la guerre n'éclate à nouveau à de nombreuses reprises les négociations débutèrent lorsque l'empire dont les victoires lui avaient apporté d'immenses ressources et une grande expansion s'adressa à la république et organisa un sommet sur Alderante chaque fois ça fait penser à l'Italie, Espagne, etc. Alderante quand les sommets commencent les forces impériales lancèrent une attaque surprise contre Coruscant la capitale de la république conquérir la ville planète était impossible mais l'empire somma le chaos en peu de temps détenant Coruscant en étage et obligeant la république à accepter des conditions moins avantageuses pour elle ça vous le savez, vous l'avez lu, etc. maintenant je ne sais pas si vous l'avez lu dans le codex mais avec tout ce qu'on nous a expliqué dans l'histoire au bout d'un moment on savait que Coruscant s'était bien fait en foncé profond au niveau des lieux rien de nouveau organisation rien de nouveau on a le Grand Moff en plus donc le Grand Moff Rikus Killran alors ça ça m'emmerde c'est le seul truc que j'ai fait lumineux que j'aurais pas du en fait mais ça m'emmerde franchement parce que je voulais vraiment faire que des actes obscurs et j'ai mis ce clic et j'ai pas fait attention que c'était entre obscur et... et ouais et la vie bon bah du coup t'as fait un truc alors voilà qu'est ce que je disais du coup on peut aller plus haut donc on va faire le sort du prisonnier un amiral ennemi a été capturé plusieurs citoyens et influents exigent qu'il soit sommairement exécuté sûrement le mec qu'on a qu'on a épargné justement la voie de votre partenaire lui garantit un traitement équitable plus 24 d'influence là c'est abondant abondant et nous on faisait ça donc les intermédiaires le mépris la maîtresse d'un gouverneur écrit un livre dans lequel rêvait tous les secrets inavouables du gouvernement envoyez votre partenaire en plus la publication de ce livre ça m'inspire déjà plus niveau roleplay alors cultiver malin et sans aucune pitié la musique me casse les couilles cultiver malin et sans aucune pitié Rikus Kilran est sans doute le plus grand stratège naval que l'empire ait jamais connu issu d'une famille aisée baignée dans une forte tradition militaire Kilran a fort logiquement été un excellent bras droit auprès des Sith durant les premiers assauts de l'empire sur le secteur breman toutefois lorsque son supérieur Sith est mort au cours de la bataille d'Ordd-Ibana Kilran a su prouver qu'il était mieux qu'un simple conseiller tactique arrivé à la tête de la flotte impériale lors des routes il l'a mené à une victoire rapide et décisive pas mal dans les années qui ont suivi Kilran a gagné en autorité à mesure qu'il accumulait les victoires inspirant le respect au Sith ainsi qu'au ministre de la guerre pour ses stratégies plus communes ses frappes violentes lancées dans les derniers jours de la guerre lui ont valu le surnom de boucher de Coruscant parmi les habitants de la république surnom qu'il a adopté avec toute l'ironie qui le caractérise quant à ses cicatrices il les doit au jour où il a vaillamment tenu tête au groupe de Jedi à la fête de la guerre il a reçu le titre honorifique de Grand Meuf en reconnaissant de ses services rendus ouais pourquoi pas planète donc on a rien de nouveau règles de jeu je vous les épargne les titres je crois qu'on a eu à nouveau vicieux oh ça me va bien ça vous avez reçu les titres vicieux après avoir raté le niveau A du côté obscur sans coeur vicieux je kiffe ces titres franchement les vaisseaux donc transporteurs de classe défi rappelant le terminus de classe destroyer plus large et mieux armé le défi troque les nombreuses batteries de turbolasers des destroyers contre un espace plus grand destiné aux cargaisons et aux troupes en gros c'est un transporteur quoi le défi a cependant un peu communé avec son cousin son blindage lourd en effet ce vaisseau a été avant tout conçu pour amener son chargement à bon port les officiers navale impériaux ambitieux commencent vous allez m'en chercher d'autres hein on va faire la sorte du prisonnier comme ça vous avez fait les deux les officiers navale impériaux ambitieux commencent souvent à diriger un défi mais ce poste peut également être synonyme de sanction pour un officier et en contraire supérieur la capitaine déchu en quête de rédemption a ainsi marqué la dernière guerre profiteur du blindage du défi il éventerait putain franchement le français il éventerait une station de combat de la république et perforer plusieurs ponts avant que son vaisseau ne soit détruit ah ouais cool donc le soccer l'avait comment ? alors buteur les évoquis côté obscur ok donc j'ai passé à un niveau là le social bah j'ai un tout petit peu monté et là par contre bah j'ai diminué de plus en plus lumière sans obscurité 3210 putain les lumières sont ils vont me hanter jusqu'à la fin de ma game sérieux donc le prochain niveau est à moins 20000 ok putain les 100 en luminosité en lumière bon on va dire que c'était pour leur donner un peu d'espoir voir que c'est la lumière au bout du tunnel etc pour voilà on va essayer de tourner ça comme ça parce que franchement sinon j'ai pété le câble euh je pensais qu'il y avait plus et bah finalement non donc voilà ici c'était donc une vidéo sur ce water pour le codex ainsi que pour le didacticiel comme d'habitude c'est la petite vidéo bonus donc on espère que vous aimez, que vous avez kiffé et à plus tout le monde j'ai hâte j'ai hâte merci j'ai hâte merci